Bonjour Adam Fahl, vous êtes responsable politique APR, que pensez-vous des nombres rapports de la Cour des Comptes ? Des nombres rapports de la Cour des Comptes ? Ce n'est pas absolument rien, c'est des rapports qui entendent l'ordre normal du fonctionnement d'un État. Un État qui met les moyens à la disposition des structures, il faudra vérifier comment ces structures ont été gérées, si la gestion est bonne ou pas. Je n'y vois pas de compétences, moi je vois que c'est une bonne chose et ça correspond à l'instant le fonctionnement normal d'un État. Et certains demandent même la réouverture du dossier PRODAC entre Mambaïnyan et Ousmane Sonk. En tout cas l'éclaircissement. Personne n'a demandé la réouverture, personne n'a demandé la réouverture. La question du PRODAC est derrière nous. Ah oui ? Oui mais bien sûr, la question du PRODAC est derrière nous. Parce que le rapport de la Cour des Comptes a blanché Mambaïnyan par rapport à cette question-là. Pourtant, les PRODAC disent toujours que ce rapport existe bel et bien. Quel rapport ? Le rapport de contre... Dans le fameux rapport dont on parle, nulle part, nulle part dans ce rapport, on a été stipulé que Mambaïnyan a détenu l'argent du contribuable Sénégal. Nulle part. Et vous ne verrez jamais un rapport qui va incriminer Mambaïnyan par rapport à la gestion du PRODAC. Parce que quand Mambaïnyan est occupé, le ministère de la Jeunesse, il n'y avait que 2 milliards qui a été ingesté dans la question du PRODAC. Je vous donne cette information-là. Parce que vous ne le saviez pas. Donc le reste du butier, c'était après Mambaïnyan. Il faut aller poser la question au coordonnateur du PRODAC sur cette question-là. Parce que moi, je ferai une communication sur cette affaire. Avec des... détaillés par rapport à cette affaire-là. Je ferai une communication détaillée par rapport à cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord pour la poursuite judiciaire des personnes épinglées dans les rapports de la Cour des Comptes ou autre ? Poursuite judiciaire, ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que vous êtes pour en fait ? Pour ou contre ? Voilà. Vous savez, si quelqu'un... Si quelqu'un... Si quelqu'un tourne l'argent du compte de la Cour des Comptes, je ne vois pas d'un convaincu. N'est-ce pas ? Maintenant, je vous procure de faire son boulot. Certains pensent que même le président Macky Sall doit être traduit devant la justice pour détournement. Mais ça, ça se trouve dans la tête des personnes qui le disent. Ça se trouve dans la tête des personnes qui le disent. Parce que nulle part, la gestion du président Macky Sall n'a été décriée. Plusieurs fois, des rapports sont conclus de la présidence et il n'a jamais été infinglé. par aucun rapport. Donc, le président d'Afrique Macky Sall est tranquille. Il est tranquille là où il est. Il faut le laisser tranquille. Donc, le retour demandé par certains patriotes ou pro-sonco... Comment ? Il y a certains patriotes ou pro-sonco qui demandent le retour du président Macky Sall pour le juger, le traduire en justice pour... Je ne sais pas. Vous savez, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais nous, nous sommes le président Macky Sall est tranquille là où il est. C'est-à-dire, on ne les a pas élus pour ça. On les a élus pour qu'ils règlent la question des Sénégalais. On les a élus pour qu'ils réduisent le prix de l'arrêt de l'OEU. On les a élus pour donner de l'emploi à cette violence-là. On les a élus pour régler la question des Sénégalais. On ne les a pas élus pour ces choses-là. Ils doivent travailler, arrêter de nous... On ne les a pas élus pour ça. Ah oui, pourtant la reddition des comptes fait partie de la... La reddition des comptes pour les âgés qui ont été culpabilisés par des rapports. Le président Macky Sall l'est poursuivi pour quoi ? Il s'en a poursuivi pour quoi ? Pour quel délit ? Pourtant, dans un de vos entretiens, on vous entend parler que Kousman Sonko a maintenant la possibilité d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur le dossier PRODAC et ainsi de suite. Oui, bien sûr, parce que c'est lui qui avait accusé Mambaynyan de détournement de 29 milliards. C'est lui qui avait accusé Mambaynyan de détournement de 294 milliards. Maintenant, c'est à lui de nous édifier. Maintenant, je demande qu'on nous édifie sur cette question-là. C'est pour savoir qui a tort et qui a raison. Est-ce que c'est un mot de vous, un mandat qui a tort, ou bien ou bien c'est vous qui avions tort ? Et comment Ousmane Sonko doit faire pour... Il n'est pas magistrat, il ne fait pas partie de la justice, il est tout juste en train de me dire. Non, je ne parle pas de justice. Moi, je ne demande pas justice. Je demande comment sortent ces dossiers. Le fameux dossier qu'il parlait, le fameux rapport qu'il parlait sur le programme de 29 milliards par rapport à Mambaynyan. Il a l'occasion de le sortir maintenant. Le nom de la banque, le numéro de compte de cette banque, où on avait versé 48 milliards, c'est l'occasion pour lui de le montrer aux populations sénégalaises. Moi, je ne demande pas justice, je demande des preuves de la délégation. Il avait accusé des gens. Moi, je lui demande de sortir les preuves. Parce que maintenant, il est premier ministre, il a l'occasion de sortir ces preuves. Voilà, je ne demande pas, je ne demande pas, je ne demande pas qu'on aille au procès. Je veux juste qu'il sorte les preuves de ces délégations. Il a le moment de réunir. Il a l'occasion de le faire. Et Adam Ophal, on attend la réduction du coût de la vie ce 15 mai 2024. Êtes-vous optimiste par rapport à ça? Parce que le président Diomay avait même demandé un plan d'urgence pour réduire la cherte de la vie. Il y a la volonté et le pouvoir. On peut avoir la volonté de faire des choses, mais ne pas avoir le pouvoir de le faire. Pour la réduction, pour la réduction du coût de la vie, c'est une volonté qu'ils ont. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont confrontés à des situations énormes. Les situations, c'est la levée des subventions dans les prix des tarifs et les prix de la vie de succès. La suppression, la suppression des subventions. Mais quand on supprime les subventions, les prix vont flammer. Donc, on flamme d'urgence pour la réduction des prix. C'est excellent. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce que la demande est supérieure à l'offre. Donc, croyez-vous au Sénégalais, la réduction des prix, c'est de l'utopie. C'est ça la vérité. C'est de l'imagination. Comment ? Vous parlez d'imagination. C'est de l'imagination. Merci de m'avoir passé le terme. C'est de l'imagination. Ça ne peut pas être. Et c'est ça la vérité. Un pouvoir, ce que nous avions raté nous, c'est de donner les bonnes informations, de dire la vérité. Et ils doivent léviter. Il faut sortir, il faut qu'ils portent et disent la vérité à cette population. Nous voulons. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas. Il ne peut pas. Et c'est ça la réalité. Et pour l'allocation aussi, il est très attendu sur ça. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Les Sénégalais n'attendent que ça. Mais il ne peut. C'est-à-dire, la réalité, je vais vous dire. Combien de fois le pouvoir précédent a posé des affaires dans ce sens. On a vu une inflation. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut se dire des vérités. Vous n'allez pas me dire que le président d'Afrique Maxal ne voulait pas la fête des prix des arrêts et de l'allocation. Vous n'allez pas me le dire. Il a tout le temps essayé, mais ça n'a pas marché. Ce qu'il y a à lui de dire, c'est l'impossibilité de réduire les prix des arrêts et de l'allocation. Maintenant, on peut mettre en place une politique allant dans le sens d'augmenter le pouvoir des Sénégalais. On peut mettre en place des politiques allant dans le sens de régler la question des logements en mettant en place les logements sociaux. Heureusement qu'ils l'ont compris en continuant le projet des 100 000 logements. Mais ils ne doivent pas se limiter à 100 000 logements. Ils doivent aller vers un projet de 500 000 logements pour 5 ans. Ça, ça peut régler la question de l'allocation. Mais s'ils ne le font pas, l'allocation va rester et demeurer. Ils doivent continuer la politique de décentralisation de la déqualisation de l'administration sénégalaise vers l'intérieur du Sénégal. Ça aussi, ça peut régler la question de l'allocation. Mais s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas payer les prix des électes de l'allocation. Ce n'est pas possible. Est-ce que le Président est sur la bonne voie avec les mesures déjà prises pour réguler le fonds de la pêche, le train de vie de l'État ? On dit même que... Mais le train de vie de l'État n'a pas été réduit. Le train de vie de l'État n'a pas été réduit. On dit qu'il a annulé le salaire des anciens ministres qui touchaient... Est-ce que 2 millions ? Parce que l'entre nous sont successeurs peut s'assurer à lui par rapport à certains dossiers et il vient l'accompagner. Raison pour laquelle vous n'avez pas entendu les muses de la réplique se poser normalement. Parce qu'il doit attendre le délégué de rigueur par rapport à certaines questions. Et sur le foncier, que pensez-vous ? On parle même de reculade sur le foncier ou bien même... Vous savez, le foncier est une patacione pour eux. Parce que quand même, il ne faut pas ou mieux qu'ils soient des inspecteurs des domaines. Ils méritent le foncier. C'est-ce que ça ? Oui. Ils ont eu à poser des actes du tout politiques par rapport aux fonciers quand ils étaient inspecteurs des domaines. Donc, puisque c'est une patacione, c'est normal qu'ils passent une reculade par rapport à cette question. Il ne faut pas l'éviter. C'est ça, la réalité. Et ce n'est pas un succès pour nous, parce qu'on savait que c'était du contre-feu par rapport aux actions maladroites que le président d'Afrique, Basile Oudiamay, a posées lors des sévices des pays voisins. La mise en circulation du BRT est prévue ce 15 mai également. Votre avis... Félicitations au président de l'Afrique, M. Kézal. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui décrivent la construction du BRT, ce sont eux qui vont mettre en circulation ce BRT. Ce sont eux qui vont chercher des lauriers à ce BRT-là réalisés par le président de l'Afrique, M. Kézal. C'est un homme de vision qui a réalisé ces projets-là. Ça va venir pour ce pays-là. Donc, ça, c'est comme ça. Et la mise en circulation va faciliter le transport des populations sans-égalaises au grand bonheur des populations de la banlieue. Pour vous, le président Dioma est en mesure d'en faire une bonne exploitation du BRT. Il est obligé. Oui. Il est obligé d'en faire une bonne exploitation. C'est une continuité. il est obligé de préserver les réalisations des réalisations du président de l'Afrique. parce que certains disent que Dioma et Sonko font du maquis sans maquis. Ils se basent sur le plan Sénégal émergent pour pouvoir hurler. ça, ça ne devait pas surprendre quelqu'un. Parce que nous sommes dans la continuité de l'État. La continuité de l'État signifie la continuité des relations bilatérales qui existent entre les congérations de Breton Rouge. Le Sénégal a ratifié des traités qui durent de très longtemps et qui sont venus avant Matizal. Aujourd'hui, tous les financements que nous avons reçus sont par rapport à une vision, à une politique qui est déjà mise en place. Le plan Sénégal est un exemple. On ne peut pas venir et avec un changement de régime et que ces institutions de Breton Rouge mettent tabou la raza à tout ce qui a été fait dans ce pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour nous de voir que c'est le factura qui continue. C'est-à-dire le factura qui est décliné entre 2024 et 2028. Ce n'est pas une surprise parce que nous connaissons l'État, nous connaissons comment fonctionnait l'État. Maintenant, eux, quand ils commençaient, ils n'avaient pas compris. Maintenant, le plan Sénégal s'émergent a évolué pour aller vers le projet Sénégal émergent. Ça, c'est une évolution et il ne peut pas refuser de cela. C'est normal, ça entre dans le gouvernement de chez. Il doit s'adapter. Dernière question, Adam Afal, c'est pour parler du cas d'Amadouba. Le retour d'Amadouba, cela vous inspire quoi ? Est-ce que vous le voyez comme le chef de l'opposition ou bien ? C'est les Sénégalais qui ont décidé qu'Amadouba soit le chef de l'opposition. Et vous, la paire ? Mais attends, nous, notre position n'est pas importante puisque c'est la population sénégalaise qui a fait de lui le chef de l'opposition. parce qu'il est sorti le deuxième nom des élections au président de l'opposition. Oui, exactement. Là, il doit porter cette casquette de chef de l'opposition. Il le fait rôle. On est basse. Et est-ce que la paire le considère comme le leader du parti maintenant, comme le président ? Non, non. Être le leader du parti ne signifie pas être le chef de l'opposition. Le leader de l'Alliance pour la République se nomme le président Makedal. Parce que c'est à travers un congrès qui a été maintenu à la tête de ce parti-là. Jusqu'à un autre congrès, le président de l'Alliance pour la République restera le chef de l'opposition et militant de l'Alliance pour la République. Et vous allez le soutenir sur ça en tant que chef de l'opposition ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Donc on peut dire qu'il a le soutien des membres de la paire ? Bon. Vous savez, si Amoun Barret est en Alliance pour la République, il aura le soutien de tous les membres de l'Alliance pour la République. Et s'il quitte le Parlement parti, l'Alliance pour la République ? Mais il sera considéré comme quelqu'un qui a quitté l'Alliance pour la République. Et pour vous, il reste le chef de l'opposition ? Mais qu'un autre point ? Bien sûr, tout le chef de l'opposition c'est celui qui est sorti de l'élection à l'élection de l'opposition. Vous savez, vous savez une chose, la loi est claire, la constitution sénégalaise est claire. Le chef de l'opposition n'est pas un parti politique. Le chef de l'opposition n'est pas un groupe parlementaire ni une coalition. Le chef de l'opposition est une personne qui est sortie deuxième à l'élection présidentielle. Et c'est Amadouba ? C'est Amadouba qui est sortie deuxième à l'élection présidentielle et là, sa casquette de chef de l'opposition. Mais avoir une casquette de chef de l'opposition, il faut assumer et le jouer. Jouer ce rôle de chef de l'opposition. Merci beaucoup Adam Ophal d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes responsable politique au niveau de l'Alliance pour la République, Alliance pour la République, Alliance pour la République,